Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle édition de la couture de Fabienne. Alors aujourd'hui je vous propose de réaliser un sac, donc un sac en tissu enduit. Moi j'ai pris une petite toile enduite toute fine, mais vous pouvez également le réaliser avec une toile cirée fine. C'est important que la toile cirée soit fine, sinon vous allez avoir des difficultés à la piquer à la machine. Voilà et donc moi j'ai choisi de faire un sac réversible. Voilà donc j'ai choisi ce modèle de sac parce qu'il y a le montage d'un biais et j'ai pensé que ce serait important pour vous de savoir comment monter un biais apparent. Voilà, vous êtes prêts ? Allez on y va, c'est parti pour la réalisation ! Nous démarrons notre sac par la coupe. Nous allons couper deux côtés de sac en droit, deux côtés de sac en doublure, deux fonds de sac une fois en tissu, une fois en doublure, deux bandes en doublure pour placer les poignets et nous allons couper également deux poignets que moi j'ai choisi de faire en doublure. Il nous faut également du biais. Voilà donc je démarre mon travail par la coupe. Donc je pose bien mon tissu endroit contre endroit et je vais tracer 40 cm sur 35. Je mets quelques épingles pour que mes deux tissus ne glissent pas au moment de la coupe et je coupe. Je fais la même chose avec mon tissu qui va me servir de doublure. Donc je retrace 40 cm sur 35. J'épingle à nouveau. Je vérifie bien que mes deux tissus sont identiques et je coupe. Je mesure mon fond de sac 110 cm sur 18. Une fois dans ma doublure, une fois dans mon tissu, mais moi pour la réalisation de ce sac, j'ai choisi de mettre la doublure côté extérieur pour jouer justement avec les deux tissus qui sont coordonnées. Pareil pour les poignets, j'ai choisi de les faire dans mon tissu doublure 2 x 8 cm sur 40. Les petites bandes qui vont tenir les poignets 2 x 40 cm sur 4,5. Et voilà toutes les pièces sont coupées. Je démarre par mes poignets. Je plie donc ma première poignet endroit contre endroit et je vais piquer la longueur à 1 cm du bord en faisant bien un point d'arrêt au début et à la fin. A l'aide de mon épingle à nourrice, je vais retourner mes poignets. C'est un peu délicat parce que c'est un tissu qui est légèrement plastifié, ça ne glisse pas bien. Mais en prenant son temps, on y arrive. Un petit coup de fer à repasser pour aplatir légèrement. Et on va faire une surpiqûre sur toute la longueur à 1 cm du bord en allongeant la longueur du point puisque c'est une piqûre qui se voit. C'est plus joli quand le point est un peu plus long. Voilà, j'ai fait recto verso. Là, vous voyez bien les poignets. Ensuite, on va travailler les côtés du sac. Et là, je place ma doublure et mon tissu envers contre envers et je vais piquer tout au bord. Je le pique à quelques millimètres du bord pour tenir les deux tissus ensemble. C'est plus facile après pour travailler. Pour bien réussir son angle, quand on arrive, on descend son aiguille dans le tissu, on lève le pied de biche et on tourne son travail. Et comme ça, vous êtes sûr de piquer à l'angle droit. On fait la même chose avec le fond. À nouveau envers contre envers. Et on va piquer tout le tour à 2-3 mm du bord. On coupe bien ses fils. Et on va passer à l'assemblage du sac. Je marque le milieu de mon côté. À partir du milieu, je mesure 5,5 cm et je place ma poignée à 4 cm du haut. Et je la fais tenir avec quelques épingles. Ma poignée se trouve à l'extérieur du sac et non pas à l'intérieur. Je fais un rentré de 1,5 cm de part et d'autre de la bande pour qu'il reste au final 2,5 cm. Et je la positionne à 3 cm du haut de mon sac. En laissant toujours la poignée à l'extérieur. Voilà, là vous le voyez bien à l'image. 3 cm. Le côté qui est rentré bien à plat contre le sac. Et j'épingle tout ça. Une fois en haut, une fois en bas. Et je vais piquer tout ça à la machine. Donc là, je pique vraiment à 2-3 mm du bord. Toujours avec une longueur de point un peu plus longue. Je coupe bien mes fils. Je fais la même chose avec le deuxième côté. Et voilà, les deux bandes sont piquées. Donc là, maintenant, on passe à l'assemblage du fond. Donc comme moi, j'ai choisi de mettre le tissu doublure à l'extérieur. On va travailler en droit contre envers. La petite subtilité de l'angle. A 1 cm du bord, je crampe. Mon fond. Voilà, on le voit bien à l'image. Sur à peu près 1,5 cm. Ce qui permet de faire un angle. Voilà, on le voit bien. Un angle parfaitement droit. Et on continue à épingler jusqu'au bout du sac. Le premier côté est monté déjà uniquement avec les épingles. Et maintenant, nous allons poser le biais. Voilà, je commence à poser mon biais à partir du haut de mon sac. Et je refais la même chose à l'angle en faisant la petite découpe pour qu'elle se trouve au même endroit. Voilà, on tourne bien son biais. Les deux coupures sont une sur l'autre. Et on positionne son biais jusqu'en haut. Voilà, vous le voyez bien à l'image. Et maintenant, je vais piquer dans le pli de mon biais. Jusqu'en haut. Voilà, vous le voyez bien. Il faut vraiment piquer dans le pli. Voilà la petite subtilité de l'angle. Comme tout à l'heure. Je refais la même chose avec l'autre côté. Et maintenant, je vais rabattre mon biais jusqu'à la piqûre. Voilà, il faut que le biais couvre un tout petit peu la piqûre. Je coupe bien mon angle pour que ce soit moins épais. Et je mets quelques épingles pour le tenir. Et maintenant, je le pique à nouveau tout au bord avec une longueur de point toujours un peu plus grande. Je superpose bien les deux côtés de mon sac. Si vous vous retrouvez avec un tout petit décalage, vous pouvez le recouper un tout petit peu. Et voilà, dernière étape de notre sac. La pose du biais tout autour. Et là, je le chevauche pour que la finition soit propre. Et je pique à nouveau exactement dans le pli, comme tout à l'heure. Je rabats mon biais. Et je fais la piqûre de fin tout au bord. Et voilà, le sac est terminé. J'ai choisi de renforcer le fond à l'aide d'un carton. Donc là, je coupe une bande de 39 cm sur 14 dans mon carton. Je vérifie bien qu'il s'adapte bien au fond de mon sac. Et je vais couper une fois dans un tissu, une fois dans l'autre. Je mets un demi centimètre de plus pour l'aisance du carton, plus la valeur des coutures. Je recoupe mon tissu. Et là, je vais le piquer sur trois côtés en laissant une petite partie ouverte. endroit contre endroit. Je pique, je coupe les angles. Je retourne et je sors bien mes coins à l'aide d'une épingle pour que ce soit bien net. Je glisse mon petit carton à l'intérieur. Et je ferme l'extrémité. Je laisse un tout petit peu ressortir, un tout petit peu plus long que mon carton pour que je puisse le piquer à la machine. pour fermer. Voilà, mon fond est réalisé. Je n'ai plus qu'à le glisser dans mon sac. Alors c'est au choix. Soit je le mets côté doublure, soit je peux le mettre côté extérieur du sac. Et voilà, notre sac est réalisé. Voilà, vous êtes prêts à aller faire les courses, les soldes, tout ce que vous avez envie. Et puis surtout, vous pouvez le faire dans plusieurs dimensions différentes. N'hésitez pas à modifier la hauteur, la largeur, la profondeur du soufflet également. Vous pouvez faire toutes les variantes que vous avez envie. A bientôt pour d'autres idées. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada